Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre inscription à ce webinaire qui est vraiment d'actualité puisque les accords UE, nous personnellement au niveau de BCI, nous sommes interrogés au minimum une fois par semaine sur ces accords, y compris sur ce nouveau statut REX qui a lieu le jour avec l'accord UE-Canada. Donc je vais vous présenter en une minute la Bretagne Commerce Internationale que j'imagine vous connaissez tous maintenant puisque l'équipe des CCI à l'international, on fait partie des CCI depuis 2013, vous nous connaissez certainement tous. Nous sommes une équipe de deux personnes par territoire de proximité, c'est-à-dire basé dans les chambres de commerce de Bretagne, un conseiller réglementaire et technique et un conseiller stratégique. Et nous avons bien sûr également au siège BCI Rennes une équipe de chargés d'affaires qui sont eux plutôt spécialisés en secteur. Madame Lévenet de la douane régionale de Bretagne va nous présenter dans ce webinaire sur les droits ISFER, comment obtenir le statut REX et les derniers accords qui sont entrés en vigueur dernièrement. Donc je laisse la main à Anne Lévenet et vous dit par contre qu'on va, si vous voulez bien, prendre les questions plutôt en fin d'atelier, en fin de webinaire et je les reprendrai une à une et je les poserai de manière à ce que vous puissiez recevoir la réponse d'Anne Lévenet. Je lui passe la main et elle va pouvoir démarrer. Encore merci. Merci Pascal. Bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Madame Lévenet, j'appartiens à la cellule conseil des entreprises de la direction régionale des douanes à Rennes. Nous sommes deux, Madame Ferrari donc et moi-même, à faire du conseil aux entreprises. Donc je vais vous présenter aujourd'hui le système REX et faire un focus également sur, non pas des nouveaux accords, le seul accord nouveau c'est l'UE Vietnam, mais nous allons faire un focus sur les accords qui désormais fonctionnent pour la partie exportateur de l'union avec le système REX. Donc nous allons voir les points que vous pouvez lire là. Les accords à quoi ça sert ? Comment en bénéficier ? Parce qu'il y a évidemment des conditions pour bénéficier de préférences tarifaires. La preuve de l'origine par le système REX et ensuite nous allons faire un focus par pays ou par régions géographiques. Et nous allons terminer par des petits points complémentaires. Comment faire si l'opérateur n'a pas procédé à son enregistrement dans REX ? Comment faire si mon client exige tout de même un certificat d'origine ? Et ne se contente pas de l'attestation d'origine sur la facture. Et également un petit tour sur d'autres règles qui peuvent vous être imposées dans les accords commerciaux. Notamment par exemple l'arrêt du transport direct. Nous verrons ça donc à la fin s'il nous reste du temps. Donc premier point, les accords, à quoi ça sert ? Donc les accords de partenariat économique regroupent deux types d'accords dont vous entendez parler, vous entendez parfois parler d'accords de libre-échange ou d'accords d'association. En fait, il s'agit des mêmes notions. Seuls les termes changent. Et à quoi ça sert ? Et bien ça sert tout simplement à l'arrivée de bénéficier des droits de toile réduits ou nuls. En dehors de préférences tarifaires, vous êtes soumis à ce qu'on appelle le tarif extérieur commun, le TEC, qui s'applique en l'absence de tout régime préférentiel. Les accords, eux, à contrario, vous permettent donc de ne pas appliquer le TEC et de bénéficier de concessions tarifaires et parfois aussi de contingents tarifaires. Vous allez voir ensuite de quoi il s'agit quand on parle de contingents tarifaires. Alors, un autre terme dont vous pouvez entendre parler aussi avec vos partenaires, c'est le terme d'union douanière, qui est une notion totalement différente de celle de l'accord de libre-échange. L'union douanière dont on parle avec la Turquie, notamment, signifie que la marchandise circule librement entre la Turquie et l'Union européenne. Mais ça ne veut pas dire, ça ne signifie pas, en fait, qu'il y a un accord de libre-échange avec des concessions tarifaires. Par contre, ça revient à Oumen, puisque la marchandise turque, en fait, rentre dans l'union libre de droits. Mais on ne va pas parler de l'union douanière. Aujourd'hui, on va parler d'accords. Les accords commerciaux. Vous avez donc trois types d'accords. Vous avez des accords multilatéraux, qui ne sont pas traités aujourd'hui, puisqu'ils sont pris dans le cadre de l'OMC. Et en général, donc, il s'agit d'accords relatifs à la promotion de bonnes pratiques dans le domaine soin ou dans le domaine de l'environnement. Vous avez aussi un autre type d'accords. Ce sont les accords unilatéraux. Ce ne sont pas des accords de libre-échange ou d'association, parce qu'en fait, ce sont des accords dans un sens uniquement. Notamment le système préférant généralisé, le SPG. Et en fait, c'est l'Union européenne qui souhaite favoriser le développement économique de pays en développement. Donc, c'est l'Union européenne, à l'entrée dans l'union, qui va accorder des préférences tarifaires. Par contre, dans l'autre sens, il n'y a pas de préférences, c'est pour ça qu'on parle d'accords unilatéraux. Et enfin, donc, les accords bilatéraux qui sont conclus, donc, avec réciprocité de chaque côté, en fait, du contrat. Chaque pays s'accorde de façon réciproque des avantages des préférences tarifaires. Un petit slide sur le site www.twan.org.fr qui vous permettra de trouver l'ensemble des accords que l'Union européenne a signés. Donc là, c'est juste un extrait. Et ensuite, vous cliquez sur chaque ligne et vous avez l'ensemble des pays avec lesquels l'Union européenne a signé des accords. Donc, je vous encourage à aller sur le site www.twan.org.fr pour voir, notamment lorsque vous prospectez de nouveaux marchés, de voir s'il existe un accord avec le pays dans lequel vous voulez commencer à prospecter. Deuxième point également qu'il faut étudier dans votre prospection, c'est le montant des tarifs, le montant des droits de douane. Parce qu'il est tout à fait possible que le droit de douane, les droits de douane soient déjà à un tarif nul. Donc, pour ce faire, il existe une base sur le site Europa, le site de la Commission européenne, europa.eu. Il existe un site qui s'appelle Market Access Database et sur lequel vous pouvez d'ores et déjà vérifier le montant des droits de douane à l'arrivée dans le pays où se trouve votre client. Market Access Database, ça se présente ainsi. Donc, là, j'ai fait une copie d'écran pour le Vietnam. Vous voyez, alors, vous avez Country de Vietnam, vous avez en dessous le code douanier de la marchandise, puisque toute marchandise a un code douanier. Et le site Europa.eu, il y a beaucoup de documents qui sont en anglais, notamment Market Access Database. Et vous voyez donc, sur Market Database, vous voyez déjà, en fait, le montant des droits de douane hors accord. Hors accord, vous avez un montant de droits de douane dans cette colonne-là qui est de 20%. C'est-à-dire que pour des ensembles en coton que vous exportez vers le Vietnam, vos ensembles en coton sont soumis à droits de douane à l'arrivée au Vietnam à un taux de droits de douane de 20%. Donc, dans ce cas-là, il est très intéressant de vous pencher sur la problématique, effectivement, des accords et de voir s'il y a un accord avec le Vietnam. Ensuite, une fois que vous avez donc vérifié que votre produit est soumis à des droits de douane à l'arrivée et qu'il est tout à fait très intéressant de bénéficier de l'accord du Vietnam, il faut vous assurer de deux choses. C'est que votre produit est bien originaire, pour un REX, par exemple, de l'Union Européenne. Et deuxièmement, que vous pouvez fournir cette preuve de l'origine. Donc, deux points très importants. Est-ce que le mot produit est bien originaire du pays qui, soit du Vietnam, soit de l'Union Européenne, parce que là, j'ai pris comme exemple le Vietnam. La notion de produit originaire dépend du code du produit. Et est-ce que, également, je peux prouver cette origine ? Cette origine, donc, va se traduire dans votre déclaration en douane. Là, j'ai pris, c'est un exemple. Donc, cette preuve de l'origine, en fait, par votre transiteur, il va indiquer un code dans la déclaration d'importation. Et ce code va, excusez-moi le terme, mouliner dans le système de déclaration en douane et va, donc, faire en sorte que votre produit, à l'importation, bénéficie de la préférence tarifaire. Alors, comment bénéficier, ensuite, comment bénéficier de ces douanes à taux réduit ? Il y a plusieurs méthodes pour prouver l'origine préférentielle de votre produit. Vous avez la preuve par le certificat de circulation de l'UBERA, forme A. Vous avez aussi la possibilité de prouver l'origine de votre produit par une simple mention sur un document commercial, à condition que ces envois soient d'un montant inférieur au seuil fixé dans l'accord. On le verra ultérieurement, les accords fixes, les seuils en dessous duquel vous pouvez simplement apposer une mention sur votre comment, facture, comme quoi vous attestez, vous vous engagez à ce que les produits mentionnés sur la facture, soit originaire. Et au-dessus de ce seuil, donc, soit il faut un document bénéficier de forme A, soit une autre possibilité que vous offre la douane, c'est d'être agréé ou enregistré. Donc, exportateur agréé ou exportateur enregistré. Nous allons voir ces notions. Une particularité pour l'un grand lieu, j'ai un bon, mais qui est très peu utilisé. En fait, c'est une autre méthode pour justifier de l'origine. C'est de la connaissance de l'importateur. Vous, en tant qu'importateur, en fait, vous vous engagez à fournir les justificatifs nécessaires pour prouver le caractère originaire du produit. Attention, donc, ces moyens de prouver l'origine dépendent de chaque accord. Donc, en fait, on ne peut pas, dans l'absolu, comme ça, vous dire, vous ne pouvez pas vous demander de quel document j'ai besoin. Il va falloir nous expliquer, en fait, de quel pays provient votre marchandise pour qu'on se penche sur l'accord et qu'on voit, donc, quelle preuve de l'origine vous avez besoin. Donc, pour fluidifier les opérations d'import-export, donc, depuis plusieurs années maintenant, la douane s'efforce de faciliter la logistique des opérateurs et a mis en place des auto-certifications. Donc, l'auto-certification historique, c'est le statut d'exportateur agréé et le statut version 2.0, c'est le statut REX, le statut d'exportateur enregistré et qui va se développer de plus en plus puisqu'il est entièrement dématérialisé. Donc, ces statuts exportateur agréé et exportateur enregistré REX, ce sont des statuts qui sont donnés à l'opérateur une fois pour toutes. Et ce n'est plus du coup par coup, on cobrise le URA et le Formule A, plus besoin de URA ou de Formule A à chaque opération d'exportation. Vous êtes certifié exportateur agréé et exportateur enregistré pour l'ensemble de vos envois. Donc, vos formalités sont simplifiées, vous gagnez en rapidité et vous gagnez également en cours puisque le URA est à chaque opération. En fait, vous les facturez par votre transitaire. Également aussi, le fait de se pencher sur ces statuts d'exportateur agréé et d'exportateur enregistré vous invite à travailler, retravailler en fait votre sourcing lorsque vous êtes acheteur-revendeur ou fabricant, de trouver de bons sourcing pour les composants de vos produits ou alors lorsque vous êtes acheteur-revendeur, de trouver le bon fournisseur. Et enfin, effectivement, le dernier point le plus, qui n'est pas déglisable, donc votre client bénéficie d'un taux de douane réduit. Donc là, j'ai fait le tour sur les preuves d'origine, donc maintenant le statut REX. Le statut REX, donc, dont on entend de plus en plus parler puisque l'ensemble des nouveaux accords se font en général sous ce statut REX et également de vieux accords en fait passent sous le statut REX désormais pour fluidifier les trafics. Donc REX, c'est l'acronyme anglais de registre d'exporteur. Donc, la charge de la preuve, en fait, là, est renversée puisqu'en fait, vous n'avez pas à déposer un dossier comme c'était le cas, en fait, auparavant. Vous vous auto-certifiez. Vous vous engagez, en fait, auprès de la douane. Vous vous engagez à respecter les règles d'origine. Et suite à cet engagement que vous souscrivez en ligne, la douane vous fournit un numéro REX. A contrario, donc, en cas de contrôle, vous devez détenir, vous, l'ensemble des justificatifs de l'origine. Donc, le numéro REX, vous n'en détenez qu'un seul. Il est enregistré sur une base de l'Union européenne. Donc, vous pouvez aussi vérifier l'enregistrement de vos partenaires commerciaux dans la base européenne. Point EU, le numéro REX. Le numéro REX, donc, c'est un enregistrement sur douane.ouv.fr dans mon espace personnel et un téléservice qui s'appelle Soprano REX. Un seul numéro pour tous les accords fonctionnant par REX. En fait, il suffit après d'amender votre enregistrement REX en ajoutant des accords. Vous pouvez également ajouter de nouveaux produits. Au fil du temps, vous exportez un nouveau produit. Vous pouvez retourner dans votre Soprano REX et ajouter un nouveau produit. Une fois que vous avez, donc, votre numéro REX, tout simplement, eh bien, vous rajoutez sur n'importe quel document commercial, donc pas seulement sur la facture, vous rajoutez, donc, la phrase qui est prévue dans l'accord. Donc, là, j'ai repris, donc, l'accord du Vietnam. Donc, cette phrase que vous reporterez, vous pouvez la reporter dans n'importe quelle langue, n'importe quelle des 28 langues, pour l'instant. En tout cas, en anglais, c'est aussi simple que dans les échanges internationaux. Donc, vous reportez cette phrase sur votre facture. L'exportateur des produits couverts par le présent document, autorisation douanière numéro. Donc, là, vous indiquez votre numéro REX. Déclare que, sauf indication claire du contraire. Alors, cette petite portion de phrase, là, qui est très importante. Déclare que, sauf indication claire du contraire. Ça va vous permettre dans la facture de mettre, ou dans votre document commercial, qui peut être un bon de transport. Vous pouvez donc indiquer, non seulement les produits originaires, mais vous pouvez aussi mettre dans votre facture des produits qui ne sont pas originaires. Vous n'avez pas à faire deux factures. Une facture qui fonctionne avec REX, c'est une facture qui ne fonctionne pas avec REX. Vous faites votre facture avec des documents originaires qui bénéficient de la mention. Et pour les autres produits, par exemple, Origine Chine, vous mettrez juste en bout de ligne, vous mettrez entre parenthèses Origine Chine. Voilà. Attention aussi, dans certains accords, la mention est un peu plus complexe. Et vous devez indiquer également le critère de l'obtention. On verra, avec les pays et territoires d'outre-mer, vous devez aussi, pour ceux d'entre vous qui ont fait le REX pour les PTOM, vous devez aussi ajouter dans cette mention si les produits ont été entièrement obtenus dans l'Union européenne. Donc, vous devez inscrire la lettre P et pour les produits qui ont été uniquement transformés dans l'Union européenne, inscrire la lettre W suivie de la position. Donc, en fait, cette mention-là, cette mention, elle doit être apposée sur un document commercial, pas forcément la facture. Donc, vous pouvez la mettre sur un bon de transport, à condition que le bon de transport soit suffisamment précis et qui permette d'identifier la marchandise. Ainsi, ce qui est très intéressant avec le REX, c'est qu'on peut dissocier le flux financier du flux logistique. Par exemple, vous vendez à un Suisse, mais votre client suisse vous demande d'exporter directement vers un pays ou un territoire d'outre-mer. Eh bien, vous pourrez satisfaire votre client suisse puisque vous indiquerez origine Union européenne sur le vol de transport. Donc, votre client suisse, il va faire bénéficier à son client final dans les territoires d'outre-mer de la préférence tarifaire. Donc, vous voyez que là, pour rappel, je vous ai mis comment fonctionne l'exportateur agréé. Donc, l'exportateur agréé, c'est encore un formulaire SERFA et malheureusement, on a encore des accords qui fonctionnent avec le statut exportateur agréé. Le système REX, c'est totalement différent. Le système REX, c'est entièrement dématérialisé. Donc, vous créez sur douane.gouv, vous créez votre compte. Eh bien, ça, c'est un postulat obligatoire. Il faut créer un compte sur douane.gouv.fr. Et ensuite, vous allez aller dans mon tableau de bord, mes services en ligne. Et dans vos services en ligne, vous avez tout un tas de téléservices, dont Soprano REX. Soprano REX, ça se présente ainsi. Donc, vous remplissez tout en ligne. Et votre numéro va vous être délivré très rapidement, en 24 ou 48 heures, parce qu'en fait, le bureau de douane qui va recevoir votre demande, il va vérifier, si vous voulez, il va vérifier la crédibilité, en fait, de vos déclarations, mais il ne va pas les vérifier. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous demander vos justificatifs. Là, c'est vous qui vous engagez. Vous vous engagez. Vous vous auto-certifiez. D'accord ? Donc, il y a plusieurs rubriques. Il y a les rubriques, et notamment les rubriques très importantes. Donc, la rubrique relation préférentielle, dont vous voulez bénéficier. Vous mettez la porte, vous voulez bénéficier. On ne voit pas là sur cette copie d'écran, je n'ai pas tout mis, mais il y a la rubrique accord relation préférentielle. Vous indiquez l'accord dont vous voulez bénéficier. Accord U-Vietnam, accord U-PTOM. Et puis, la rubrique également, marchandises admissibles. Donc, les marchandises admissibles, vous mettez là la position tarifaire. Les quatre premiers chiffres de la position tarifaire. D'accord ? Donc là, je vais commencer les focus pays. Donc, on va commencer par le focus pays et territoires d'outre-mer. Donc, cet accord avec les pays et territoires d'outre-mer, en fait, ce n'est pas un nouvel accord. C'est un accord qui date déjà de 2013. La nouveauté, c'est le système REX. La nouveauté, c'est que désormais, maintenant, on est passé, on s'est modernisé, entre guillemets, on fonctionne avec le REX. Donc, ça a pu vous faire bizarre, en fait, quand on vous demande un numéro REX. C'est parce qu'en fait, avant REX, en fait, c'était le transitaire qui éditait des UER1 et qui voulait facturer. Mais le transitaire, là, il était totalement indépendant, en fait. Il faisait la déclaration en droit, il faisait le REX, le statut REX. Tandis que là, le système REX, vous l'avez vu, en fait, c'est à l'opérateur, en fait, de s'autocertifier. Donc, c'est à vous, c'est à vous, en fait, de solliciter le statut REX. Donc, l'accord UEPTOM, donc, la particularité, des pays et territoires d'outre-mer, donc, ils sont à distinguer des départements d'outre-mer. Les départements d'outre-mer font partie du territoire de la douanée. Les BDOM ne font pas partie du territoire de la douanée. Donc, en fait, à l'arrivée, il y a des droits de douane et des taxes. Donc, les territoires d'outre-mer, donc, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Georgie-Nésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy. Donc, à des PTOM vers l'Union européenne, les préférences sont accordées à tous les PTOM. C'est-à-dire qu'un PTOM, tous les PTOM peuvent solliciter le statut REX. L'inverse n'est pas vrai. De l'UE vers les PTOM, seules, en fait, la Nouvelle-Calédonie, la Pondonésie et Saint-Pierre-et-Miquelon ont ratifié, en fait, l'accord qui va permettre aux produits EU européens de bénéficier d'une préférence tarifaire à l'arrivée. Donc, cette décision, comme je vous le disais, n'est pas nouvelle, cette décision d'association. Elle est entrée en vigueur en 2014 et elle prévoyait déjà l'application du système REX. Malheureusement, il y a eu des retards, comme très souvent dans la formatisation des systèmes. Donc, le système REX devait être appliqué en 2017 et il n'a été appliqué qu'au 1er janvier 2020. Donc, rien de nouveau, en fait, si ce n'est, en fait, cette évolution de la preuve de l'origine, la preuve de l'origine, ce n'est plus un EUR1, c'est le système REX. Voilà. Alors, je pense que maintenant, depuis le 1er janvier, vous êtes habitués au système REX avec les PTON. Les EUER1, maintenant, ce n'est plus du tout possible. Les EUER1, ce n'est plus du tout possible. Les EUER1, donc, seront rejetés. Par contre, on ne vous empêche pas du tout d'exporter, évidemment, et même de régulariser ultérieurement. Vous pouvez présenter votre REX ultérieurement et les droits seront remboursés. Un petit point aussi, parce qu'on a eu des questions sur les déménagements vers les PTON. Alors, les déménagements, c'est hors REX, c'est ça. Le REX ne s'applique pas pour les déménagements et les changements de résidence principale. Ça, c'est une autre réglementation, puisque ce qui compte dans le cadre de déménagement, c'est le délai de propriété. Et il n'y avait pas, d'ailleurs, dans les déménagements, avant REX, il n'y avait pas non plus de EUER1. Donc, dans cet accord, comme dans tous les accords, les accords commerciaux, vous avez des notions de produits entièrement obtenus, de produits suffisamment transformés et de transformations qui n'ont pas non plus été suffisantes. Donc, parmi vous, c'est vrai qu'il y a des débutants et il y a des confirmés. Donc, je vais revenir un peu, je dois revenir quand même sur ces notions de transformation insuffisante, de transformation suffisante et de produits entièrement obtenus. Alors, le produit entièrement obtenu, c'est très simple. En général, c'est pour le produit du règne végétal, de la pêche, de l'élevage. C'est une marchandise qui va être entièrement obtenue dans un pays. Il est entièrement obtenu de A jusqu'à Z. Donc, c'est très facile de prouver, en fait, qu'il est d'origine une européenne, qu'il est d'origine PTOM. Après, il y a, par exemple, par contre, des transformations qui sont insuffisantes. Vous ne pouvez pas rajouter un emballage, rajouter une peinture, rajouter une étiquette et dire que votre produit a été fabriqué dans l'Union européenne. C'est une transformation insuffisante. Il y a une liste de transformations insuffisantes dans chaque accord. Donc, ça, il convient aussi de vous référer à l'accord. Et ensuite, il y a des transformations qui sont suffisantes, qui confèrent ce qu'on appelle le caractère originaire aux matières. Donc, dans chaque accord, en fait, vous avez une liste comme ça, qui est présentée sous forme de tableau. Vous avez une liste de transformations qui ont pour effet de conférer le caractère originaire à une matière non originaire. Donc là, j'ai pris comme exemple dans le chapitre « Douanier, le tarif ». Le tarif, c'est une espèce de catalogue qui reprend toutes les marchandises de manière codifiée. Donc là, dans le chapitre 20, vous avez par exemple « Préparation de fruits ». Donc, on prend la préparation de fruits du chapitre 20. Vous voyez dans la colonne de droite la transformation suffisante qui vous permet de transformer une matière qui viendrait d'un pays tiers, mais en fait, vous l'avez tellement transformée qu'en fait, vous lui avez conféré le caractère originaire PTOM ou Union Européenne. D'accord ? Donc, on va se mettre là dans… on se met à la place par… à la place. On est dans un PTOM, on transforme, on est dans une usine de transformation de fruits. Or, dans cette transformation, vous avez incorporé du sucre qui provient d'un pays tiers, c'est-à-dire un pays tiers à l'accord. Il n'est ni Union Européenne ni PTOM. Donc, pour que votre concert de fruits puisse quand même avancer au caractère originaire PTOM, voilà la règle. Il faut fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit, c'est-à-dire chapitre 8 dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n'excède pas 40% du poids du produit final. C'est-à-dire que vous avez le droit d'incorporer du sucre en provenance d'un pays tiers mais il doit être inférieur à 40% du poids du poids total du produit et il faut aussi que les matières insérées dans le chapitre 20 ne proviennent pas du chapitre 20. Est-ce que tout le monde Pascal, est-ce que je t'éclaire sur cette règle ? J'ai quelques questions Anne, mais ce n'est pas ce sujet-là. Oui, moi, ça me paraît clair en ce sens que j'y vais. Je vous avoue, je suis assez souvent dans les accords. Voilà. Pour l'origine préférentielle, ça me paraît clair. On verra s'il y a des questions. On verra. On verra. Deuxième exemple, on prend la position 20.02 et 20.03. Donc là, là, c'est une boîte de champignons. Alors, dans la boîte de champignons, en fait, les champignons, ils sont placés au chapitre 7. Donc, pour prétendre à l'origine, là, mettons, on se met côté union, votre boîte de conserve, fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 doivent être entièrement obtenues. C'est-à-dire que dans l'Union européenne, votre boîte de champignons de Paris, tous champignons du chapitre 7 doivent être entièrement obtenues dans l'Union européenne. D'accord ? Vous ne pouvez pas mettre... Alors, on va voir, il y a des assouplissements. Mais la règle, la règle de la transformation, c'est que tous vos champignons doivent être une union européenne. Heureusement, dans les accords, il y a également des assouplissements. Dans tous les accords, il y a des assouplissements. Après, ils ne sont pas les mêmes en fonction des accords. Vous avez un assouplissement qui est connu, ce sont les règles de tolérance. Les tolérances en poids ou en valeur. Excusez-moi. Les tolérances en poids ou en valeur. Dans la décision d'association avec les pays et territoires d'outre-mer, vous avez une tolérance de 15% en poids. par exemple, en fonction du chapitre en fonction du chapitre. Vous avez une tolérance en poids ou en prix. Là, j'ai conservé l'exemple du chapitre 20 sur ma boîte de champignons. Par exemple, pour les produits du chapitre 20, ils peuvent néanmoins, vous pouvez quand même mettre des champignons qui seraient tiers à condition que leur poids net déterminé pour le produit ne dépasse pas 15% du poids du produit. Donc là, vous avez une première tolérance dans tous les accords. Alors, en fonction des accords, là, vous avez une tolérance de 15%. Je crois que dans l'accord avec le Canada, c'est seulement 5%. On va voir après, plus tard, on va avoir un autre accord où la tolérance est de 20%. Mais, en fonction des accords, vous avez… Donc, pensez toujours qu'il vous reste… vous avez entre guillemets des jokers. Vous avez la règle de la souplissement. La première règle, c'est la règle de la tolérance. La deuxième règle d'assouplissement, c'est le cumul. Donc, dans le cumul bilatéral, vous avez ça dans tous les accords. Le cumul bilatéral, dans un accord bilatéral, c'est simple. C'est-à-dire que vous avez le droit d'incorporer dans votre boîte de concert, vous avez le droit d'incorporer des matières qui viennent de votre pays partenaire. d'accord ? C'est-à-dire que dans votre boîte de conserve de fruits, vous avez le droit, vous pouvez incorporer des fruits qui vont venir de l'Union européenne, la martinique, par exemple. Vous avez le droit, le cumul bilatéral, c'est-à-dire que les produits en provenance de votre partenaire commercial, ça ne va pas être un pays tiers, il provient de votre partenaire, donc vous l'incorporez et la boîte, c'est un cumul d'origine. Vous cumulez les origines PTON et UE. Cumul bilatéral, ça c'est dans tous les accords. Après, vous avez un autre type de cumul, vous avez le cumul avec d'autres zones géographiques. Donc, dans l'accord avec les pays et territoires d'outre-mer, vous avez un cumul possible avec les régions et les États qui appartiennent à les pays APE, à ces pays, les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifiques, qui ont aussi, alors, pour les États qui ont conclu aussi des accords avec l'Union Européenne et les PTON. D'accord ? Donc là, vous voyez que vous avez également dans votre boîte de fruits, vous pouvez également incorporer des ananas qui vont venir d'Afrique du Sud parce que ce pays ACP a conclu aussi des accords de partenariat. Donc ça, c'est un cumul étendu, un cumul multilatéral. Vous avez également possibilité de cumuler dans l'accord PTON, vous avez encore la possibilité de cumuler avec un autre groupe de pays. Alors ça, c'est le groupe des pays SPG. Donc là, j'ai mis un extrait. C'est le début de la liste des pays SPG mais il y en a beaucoup de pays SPG. Les pays SPG, j'en ai parlé au début de mon webinaire, c'est les pays qui sont en développement et envers lesquels l'Union européenne a décidé à l'arrivée sur le territoire de l'Union européenne de faire bénéficier unilatéralement l'Union européenne. Donc en fait, vous pouvez aussi importer des matières de ces pays SPG, les incorporer dans votre transformation et dans le sens de l'accord UEPTOM, ces produits en provenance des SPG seront originaires. UEPTOM en fonction de la transformation. Deuxième focus, donc focus avec le Vietnam. Donc le Vietnam, là, il s'agit vraiment d'un nouvel accord. d'un nouvel accord qui est entré en vigueur donc l'accord de libre-échange, effectivement, il est entré lui en vigueur donc le 1er août. Et donc l'accord UEPTOM, donc il s'agit de véritable un nouvel accord. avec de réelles opportunités pour vos exportations puisque 65% des droits de douane appliqués à l'arrivée au Vietnam disparaissent dès l'entrée en vigueur de cet accord. pour les droits de douane qui restent en vigueur, ils sont progressivement, progressivement supprimés dans le temps sur une période de 10 ans. C'est pour ça que vous voyez donc la particularité de l'accord UEPTOM, c'est que il reste des droits de douane encore, mais ils vont être progressivement éliminés dans le temps. Et deuxième particularité avec l'accord UEPTOM aussi, c'est qu'en fait on est actuellement dans une période transitoire avec le système des préférences généralisées parce que le Vietnam, avant d'entrer dans cet accord de libre-échange, il faisait partie des SPG. Il fait toujours partie d'ailleurs pendant cette période transitoire des SPG. c'est-à-dire qu'il est toujours encore dans cette phase de pays en développement auquel l'Union Européenne accorde une préférence. Donc on va voir un peu comment ça articule tout ça, mais c'est un peu compliqué, mais c'est un peu compliqué surtout pour les exportateurs vietnamiens, pas pour les exportateurs de l'Union Européenne. On va voir. Alors sinon, donc dans ma slide, les conditions fondamentales, mais ça c'est les conditions fondamentales à tous les accords. Voilà. Le produit doit être originaire de la partie qui exporte et l'exportateur s'engage à fournir la preuve de l'origine préférentielle de son produit. Donc, première particularité de l'accord de l'Union Européenne est une suppression, une élimination progressive des droits de douane. Donc là, vous avez repris, j'ai repris, j'ai fait un copier-coller du tableau de l'accord qui donc vous montre avant l'entrée en vigueur, par exemple, pour les produits laitiers, vous aviez, vous avez 20% en gros, vous avez 20% de droits de douane et après 5 ans, après, dans 5 ans, suite à l'élimination progressive des droits de douane, vous aurez 0% de droits de douane. Donc, voilà ce qu'on entend par suppression progressive des droits de douane. Donc ça, vous avez ça aussi dans l'accord avec le Canada. Vous avez aussi une suppression progressive des droits de douane. Donc, là, je vous avais déjà montré. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer avec l'accord au Vietnam si votre produit est originaire ? Eh bien, au lieu de payer 20% votre client, à l'arrivée, au lieu de payer 20% de droits de douane, colonne préférence 1, votre client, il va payer 0% de droits de douane. Donc, c'est très, très intéressant. Deuxième particularité aussi, autre particularité aussi, c'est les contingents tarifaires. les contingents tarifaires, en fait, cela signifie que dans la limite d'un contingent, vous bénéficiez de la préférence. Passer ce contingent, en fait, eh bien, vous pouvez toujours, vous pouvez toujours exporter, mais vous ne bénéficierez plus de la préférence tarifaire. Voilà, un contingent tarifaire. C'est-à-dire que dans la limite du contingent, vous bénéficiez d'un taux de droits de douane nul. Une fois ce contingent épuisé, vous exporterez, en fait, ou vous importerez avec le TEC, avec le taux extérieur, avec le tarif extérieur commun. Donc, le principe des contingents tarifaires, en fait, c'est des contingents qui sont gérés dans l'ordre chronologique d'arrivée, d'arrivée de la déclaration en douane. Ils sont gérés au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle le principe du premier arrivé, premier servi. En fait, au fur et à mesure que vous déposez vos déclarations en douane, le quota, la quantité est transmise de manière journalière à la commission sous forme de demande d'imputation de contingents. Alors, les contingents tarifaires, le problème avec un contingent, pas un problème, oui et non, parce qu'en fait, le premier arrivé, le premier servi, ça reste une formule assez juste parce que, comme ça, vos concurrents ne peuvent pas et vous non plus, vous ne pouvez pas réserver à l'avance le bénéfice d'un contingent. Par contre, donc, cela signifie non plus que vous ne pouvez pas connaître à l'avance si vous bénéficierez ou non du contingent. Et une fois, donc, ce que je vous disais, une fois le contingent effusé, vous pouvez tout à fait continuer à exporter, mais par contre, les conditions tarifaires ne seront plus les mêmes. Donc, les particulières, en matière de preuves de l'origine, vous avez peut-être été confronté à cette incompréhension lors de discussions avec vos partenaires commerciaux, c'est en fait la persistance du système SPG pendant encore trois ans. c'est-à-dire que nous sommes rentrés avec le Vietnam dans l'accord commercial, un accord réciproque, mais par contre, l'Union européenne laisse le temps au Vietnam de s'adapter et de finir, entre guillemets, la période SPG tranquillement encore pendant trois ans. Donc, en fait, dans l'épreuve de l'origine, l'épreuve de l'origine depuis le Vietnam, on leur laisse le choix, en fait, l'exportateur vietnamien, donc là, je suis là, l'exportateur vietnamien, lui, il peut choisir entre le système SPG, je reste dans le système SPG et je reste avec mes formes A ou le système REX. Voilà, je suis dans le cadre du SPG, je suis REX ou forme A ou pour mes envois inférieurs à 6 000 euros, donc une attestation sur facture. Si l'exportateur vietnamien opte pour l'accord à ce moment-là, il doit faire un certificat à l'ER1 ou pour ses emplois inférieurs à 6 000, une attestation d'origine. Pour vous, pour vous, exportateur de l'Union européenne, moi, je m'adresse à vous, là, c'est vous l'exportateur, vous ne vous occupez pas, en fait, de ce système de SPG, vous, à l'export depuis l'Union européenne, l'Union européenne, la Commission européenne, elle a décidé de passer au système REX, donc vous n'avez pas le choix. Pour tous vos envois qui sont supérieurs à 6 000, vous devez détenir un numéro REX. Par contre, pour vos envois inférieurs à 6 000, une attestation d'origine sur la facture est suffisante. D'accord ? Donc, à l'exportation, c'est le système REX, Soprano REX, vous créez un compte et vous demandez un numéro REX. Le problème, le problème de l'EUR1, du formula, du SPG, ça ne concerne que l'exportateur vietnamien. c'est à lui d'opter, c'est le Vietnam qui n'est pas encore adapté au niveau informatique. Donc, vous n'avez pas à vous pencher sur ce problème. Et si vous avez un souci, donc vous nous convaincre. Un exemple, je vais faire comme ma boîte de conserve, comme ma boîte de fruits. Je vais prendre dans le cadre de l'accord de l'EUR1, la règle de la transformation suffisante. Vous regardez dans l'accord, vous regardez la règle de la transformation suffisante du chapitre 42. Donc, je fabrique dans l'Union européenne un sac en cuir. Le cuir est importé d'Argentine. donc le cuir est pays tiers à l'accord. Il est pays tiers à l'accord dans le sens ni l'Union européenne ni Vietnam. La doublure en coton est importée de Tunisie. Donc, également, tiers à l'accord. Est-ce que la question que je dois me poser, est-ce que la transformation que je vais faire subir à ce cuir et à ce coton importée de pays tiers, est-ce que la transformation que je vais lui faire subir va conférer au sac à main l'origine Union européenne ? La règle, fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celles dont on relève le produit. Ou, ou, deuxième règle, si je n'ai pas respecté la première, je peux me pencher sur la deuxième, fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, matières tierces utilisées, n'excèdent pas 70% du prix des par usine du produit. Exemple. Première règle, le règle de changement de position tarifaire, c'est-à-dire que, on l'a, donc, première règle, fabrication à partir de toute, de matières de toute position à l'exclusion de celles dont on relève le produit. Mon cuir est à la position 4107. Mon coton est à la position 5209 et mon sac est à la position 4202. Donc, je respecte bien la règle de changement de position, c'est-à-dire que dans mon sac 4202, les produits incorporés, le cuir et le coton ont changé de position. Mon sac est placé au 4202, il a changé de position. J'ai donc respecté la règle de la transformation suffisante pour que mon sac acquiert l'origine Union Européenne. Quand bien même je n'aurais pas respecté cette règle, je peux me pencher sur la deuxième règle. Est-ce que les matières hors Union Européenne, je regarde ma deuxième règle, fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70% du prix des parts usines. Donc, effectivement, prix des parts usines, 460 euros, 50 euros, donc mon sac à la sortie de l'usine il vaut 1000 euros. Donc, en fait, j'ai bien respecté les matières tiers à l'intérieur utilisées sont bien inférieures à 70 euros. Mon sac a bien l'origine Union Européenne. OK ? Focus Côte d'Ivoire, donc Focus Côte d'Ivoire et puis également un autre accord qui a basculé dans Rex, c'est l'accord avec le Ghana qui a basculé dans Rex également cet été. Donc, accord Côte d'Ivoire, Union Côte d'Ivoire, même système, application, donc c'est un accord qui était déjà appliqué mais en fait pas avec le système Rex, donc mise en place du système Rex maintenant pour la Côte d'Ivoire. Je reprends toujours les règles de cumul, les règles de tolérance d'importation. Donc, vous voyez que là, les règles de tolérance, j'ai développé déjà ces règles pour la PTOM, règles de tolérance 10% là, dans un sens, 15% dans l'autre avec des conditions en fait hors textile. Les règles de tolérance, avec la Côte d'Ivoire, avec la Côte d'Ivoire, donc à l'export numéro Rex, j'accélère un peu parce que le temps passe et qu'en fait, c'est un copier-coller en fait avec la Côte d'Ivoire en fait de beaucoup d'accords. Vous avez une déclaration d'origine sur facture pour les envois inférieurs à 6 000 et un numéro Rex pour les envois supérieurs à 6 000. Pour les exports depuis la Côte d'Ivoire, même problématique qu'avec le Vietnam, la persistance d'une période transitoire pendant laquelle l'exportateur côté Côte d'Ivoire a le choix encore, le temps de s'adapter au niveau informatique avec le système Rex. Focus avec les États d'Afrique orientale et australe. Exactement. Même chose. Fin des EURA et mise en œuvre du statut Rex. Je termine rapidement afin de répondre à quelques questions. Que faire si votre partenaire n'a pas procédé ? Si vous-même ou votre partenaire n'a pas, commercial, n'a pas procédé à son enregistrement d'Orex ? Rien n'est perdu. Puisque, en fait, vous pouvez solliciter. Vous allez produire votre certificat d'origine à posteriori et vous allez présenter une demande de remboursement de droits. Donc, ne bloquez pas vos échanges. Vous solliciterez un remboursement des droits de douane. Par contre, vous ne pouvez pas, pour ceux qui connaissent la douane, la preuve d'origine, le certificat d'origine n'est pas des 48 ans. D'accord ? Donc, vous devez acquitter les droits de douane au passage en douane si vous n'avez pas de retraite, vous devez acquitter les droits de douane et, ultérieurement, vous faire rembourser. On se trouve confronté aussi à des partenaires commerciaux qui exigent quand même un certificat d'origine européenne. Alors là, ne confondez pas le certificat de circulation EUR1 avec le certificat d'origine européenne qui est délivré par les CCI. Le certificat EUR1, c'est un certificat de circulation qui n'est que dans le cadre des accords, que lorsqu'il y a des accords. Un certificat d'origine délivré par une CCI, ça répond à d'autres exigences, notamment en matière commerciale, quand il faut ouvrir un crédit documentaire ou une exigence commerciale autre. C'est un certificat d'origine européenne délivré par votre chambre de commerce et qui n'est exigé qu'en dehors de toute préférence par effet. Je vais arrêter là, peut-être, Pascal, pour répondre aux questions. Écoutez, il n'y a pas énormément de questions, Anne, mais j'aurais pu répondre à quelques-unes sauf que je me dis que la réponse peut servir à d'autres. Donc, du coup, je vais vous les lire. D'accord. Alors, il y a une personne qui dit « Bonjour, nous sommes négociants avec plus de 50 000 références. » Donc, je suppose qu'elle doit se poser la question de se dire « Comment je fais pour demander un statut d'exportateur enregistré sachant que j'ai toutes ces références ? » Je suppose que c'est pas la question. Oui. Alors, effectivement, la question a été remontée et il y a des facilités pour s'enregistrer dans REX. Alors, attention toutefois, il faut être sûr, il faut bien être certain que l'ensemble des références sont bien originaires. Donc là, on part du postulat que l'ensemble du catalogue de notre opérateur est bien originaire de l'Union européenne. Donc, l'ensemble des produits est originaire de l'Union européenne. Donc, dans REX, en fait, vous allez indiquer déjà la tête de chapitre. D'accord ? C'est, par exemple, chapitre 20. Si vous n'avez pas pu mettre l'ensemble des positions tarifaires sous un seul chapitre, en fait, vous pouvez quand même indiquer le maximum de chapitres. D'accord ? Regrouper tout par chapitre. Vous pouvez indiquer une vingtaine de chapitres et quand bien même, en fait, vous pourrez bénéficier de votre REX. D'accord ? Cette inscription dans REX de vos marchandises, c'est un titre indicatif. D'accord ? Par contre, après, n'oubliez pas que c'est vous qui vous engagez. C'est vous qui vous engagez à ce que l'ensemble de votre catalogue en cas de contrôle. En cas de contrôle, par exemple, là, le 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 pardon, le pays d'arrivée, le pays d'arrivée qui va quand même s'asseoir sur des recettes puisqu'il va faire bénéfice, il va mettre un taux de droit de douane zéro. Il pourra très bien demander à la douane française d'aller de vérifier cette origine. Et à ce moment-là, la douane va arriver chez vous et vous demander de pouvoir prouver en fait l'origine de l'ensemble de vos produits. Donc, il faut quand même être certain que l'ensemble des factures sur lesquelles vous reportez votre numéro REX, il faut que ce soit des produits originaires. Là, vous voyez mes coordonnées, n'hésitez pas à me contacter pour un entretien individuel. Une autre question aussi, qui est assez facile, mais ça va servir aussi à d'autres. Où trouve-t-on les phrases, les doffs ? Où trouve-t-on la phrase type qui est souvent une phrase type qui est pratiquement la même à part la nouvelle qui est dans les pays et les autres ? Alors, dans tous les accords, voilà, dans tous les accords, vous allez dans tous les accords, à la fin de l'accord commercial, vous avez un protocole origine avec les règles de l'origine et vous avez dans ce protocole les attestations d'origine qui sont reprises dans toutes les langues. Et donc, ces accords, vous les trouvez sur douane.gouv.fr. Vous avez, je vous ai montré la slide là, vous avez la, vous avez, vous allez dans accord de libre-échange, vous avez l'ensemble des accords et vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur l'accord. Alors, certains accords mettent très longtemps à charger, donc soyez patient parce qu'il y a, par exemple, l'accord UE-Vietnam, c'est 1400 pages. Donc, soyez patient ou contactez, contactez-moi, voilà. D'accord, n'hésitez pas non plus à dire, je ne sais pas de quel département il y a cette personne, mais à contacter votre conseiller réglementaire et technique dans le département où vous vous situez. Tout à fait, vous contactez BCI ou la douane, tout à fait. sinon j'avais, alors je pense que c'est un petit peu la même chose, la personne demande est-ce la même mention qui doit être mise sur la facture pour une valeur intérieure à 6 000. Oui. Ensuite, alors, je redescends, que faire si on ne trouve pas son code douanier précis, cela signifie-t-il que notre produit ne fait pas partie de l'accord ? Là, je vous laisse répondre à l'année. Bon, c'est vrai qu'il y a 6 000. Attends, que la personne me contacte, effectivement, si vous ne trouvez pas le chapitre, si vous ne trouvez pas le chapitre, c'est que le produit, le produit n'est pas concerné et il se peut, il se peut, en fonction des pays, il y a quand même, il y a des pays, mais l'Union européenne aussi en fait par un, qui protègent, entre guillemets, leur marché, notamment le Vietnam, on a le riz, on a aussi le textile, dans certaines zones géographiques, ils protègent leur production en fait et il y a des chapitres qui sont exclus. Donc, si vous ne trouvez pas votre chapitre, si vous ne trouvez pas les deux chiffres, effectivement, c'est que c'est exclu. Mais on peut voir ça ensemble. D'accord, mais il y a quelquefois, on ne trouve pas le code douanier précis, il faut remonter au chapitre. Non, il faut remonter au chapitre. Voilà, c'est le chapitre qui compte. Pour le Vietnam, j'ai noté qu'une attestation sur facture était suffisante pour un envoi à férior à 6 000. Existe-t-il une clause similaire pour les PTOM ou un numéro REX est-il dans tous les cas nécessaire ? Non, alors les PTOM, c'est 10 000, le seuil. Ça, c'est pas petit. Voilà, le seuil, c'est 10 000 pour les PTOM, en dessous de 10 000, attestation sur document commercial, au-dessus de 10 000, REX obligatoire, plus de UR. Quand on compare sinon le prix des matières premières tierces et le prix départ-usine, la marge entre-t-elle dans la notion d'origine ? Alors, la marge, vous la calculez, mais à votre avantage, c'est-à-dire que vous prenez le prix départ-usine, vous prenez effectivement parce que la marge, justement, c'est si vous voulez la valeur ajoutée dans l'Union européenne. Donc, en fait, c'est ce qu'on veut favoriser. Donc, vous prenez le prix départ-usine, vous prenez 1 000 euros, alors que la matière première, c'est le prix d'achat sortie d'usine en Argentine. Donc, on prend en compte la marge, mais c'est en votre faveur puisque c'est de la valeur ajoutée dans l'Union européenne et que nous, ce qui nous importe, c'est de faire travailler nos usines. D'accord. Je pense que ça répond à la question. La Côte d'Ivoire est-elle considérée comme un pays SPG ? Alors, la Côte d'Ivoire, elle n'est encore SPG pendant une période transitoire. Alors, ça dépend de l'opérateur en Côte d'Ivoire. Voilà. L'exportateur en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il préfère ? Il préfère bénéficier du SPG. Il peut encore bénéficier du SPG pendant une période transitoire de 3 ans. D'accord ? Et c'est lui qui choisit. Soit il... Soit... Enfin... Après, si vous, vous êtes exportateur, en fait, si vous êtes exportateur, vous avez... Vous avez... Le SPG ne vous importe pas. Le SPG, c'est que dans le sens où vous êtes un... Voilà. Ok. En fait, moi, j'avais une petite précision en vous demandant. Mais la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire, je crois qu'elle est sortie du SPG. À un moment, vous avez dit tout à l'heure persistante du SPG pendant encore 3 ans. Est-ce que ça, ça vaut pour... C'est pour un pays ou en général ? Non, c'est pour le Vietnam. Ah, c'était que Vietnam. Voilà, c'était ma question. Alors, attendez, je crois que j'ai encore autre chose ici. C'est que pour le Vietnam. vers le Vietnam. D'accord. Vous êtes portant vers le Vietnam. Côte soignée 23-09, aliment pour animaux. Nous ne faisions pas de UR1 jusqu'à présent. Devons-nous obtenir un numéro Rex ? Peut-être que le produit n'est pas d'accès à destination. C'est une question. Alors, oui, il faut qu'il se demande pourquoi il ne faisait pas de UR1. Effectivement, il ne faisait pas de UR1 parce que je pense qu'à l'arrivée, comme on l'a vu dans Market Access Database, dans l'arrivée, en fait, si ça se trouve, là, à l'arrivée, ils sont déjà à zéro. Vous voyez ? C'est ça qu'il faut regarder. Si vous êtes déjà, si ça se trouve, vous êtes déjà à zéro, en dehors de tout, en dehors de tout accord. Il se peut très bien que l'aliment pour animaux soit déjà à zéro parce que le Vietnam en a besoin. Il en a un gros besoin. Donc, en fait, il facilite ses entrées. D'où l'utilité d'aller regarder effectivement dans Market Access si le produit est déjà taxé, il est inutile de se charger d'une... Exactement. Si le produit est à zéro, il n'y a pas besoin de se pencher sur les accords. Alors, pour une exportation au Vietnam, doit-on obligatoirement s'inscrire sur ex ? Ces destinataires exigent des certificats d'origine ? Je pense que de toute façon, c'est ce que je vous disais à la fin. De toute façon, vous ne pouvez plus faire de l'ER1 pour le Vietnam. Vous ne pouvez plus faire de l'ER1. Donc, le certificat d'origine qui vous sera demandé, ça ne peut pas être un ER1 puisque vous serez Rex maintenant. D'accord ? Maintenant, un exportateur de l'Union vers le Vietnam, il va être Rex. Par contre, si votre client veut absolument un certificat d'origine, ce sera un certificat d'origine que vous allez acheter entre guillemets auprès de la CCI, enfin, auprès du GFI, la de sorte de formalité, pour satisfaire à une exigence commerciale. Mais côté vietnamien, mais ce n'est pas pour un droit de douane. Ça va être peut-être pour un crédit documentaire ou... Demandez à votre client pourquoi il veut ce certificat d'origine. Parce que la douane de l'Union, elle ne fait plus de l'ER1. La douane de l'Union, c'est Rex maintenant. Une dernière question. Je crois que la dernière. Pourriez-vous expliquer un peu plus en détail la différence entre le certificat d'origine et la déclaration d'origine sur documents commerciaux ? J'imagine que c'est entre le certificat d'origine et la DOF. Je comprends ça comme ça. le certificat d'origine. Alors, le certificat d'origine, d'ailleurs, bon, certificat d'origine, deux choses. Je me répète, deux choses. Certificat d'origine CCI qui répond à une exigence commerciale. Certificat EUR1 qu'on appelle à tort certificat d'origine mais qui est en fait un certificat de circulation. Vous voyez là, c'est marqué certificat de circulation des marchandises. Donc, ce sont des certificats d'origine qui vous permettent de bénéficier à l'arrivée d'un taux de droits de douane réduit. Voilà la différence entre un certificat d'origine CCI et un certificat de circulation EUR1. Celui-ci vous permet d'avoir des droits de douane réduits ou nuls. Celui-ci, pas du tout. Ensuite, si votre produit a une valeur inférieure, si votre envoi a une valeur inférieure à 6 000 ou inférieure à 10 000 pour les PTON, on vous permet de ne pas avoir à utiliser de EUR1 et de simplement apposer la mention sur la facture. Ça vous fait faire des économies. Au lieu d'acheter un EUR1 auprès de votre transitaire, vous apposez une mention sur la facture. Mais désormais, toute la, toute la, le web conférence que je viens de faire, en fait, ce n'est même pas un EUR1, c'est le système REX. C'est-à-dire que le système REX, c'est la, le numéro REX, en fait, il vous, il remplace le EUR1 et il vous permet, c'est le numéro REX, en fait, qui est certificat d'origine, c'est le numéro REX qui est à lui tout seul, certificat d'origine vous conférant un droit de douane réduit ou nul à l'arrivée. Une autre question, mais vous avez déjà répondu, plus ou moins. Les produits que nous vendons au Vietnam rentrent à un droit de douane, en exemption de droit de douane. Y a-t-il quand même un intérêt à faire valoir notre statut REX? Non, bien sûr. Non. D'accord. Par contre, la question, l'attestation d'origine fournisseur, elle demandait à ses fournisseurs, ce n'est pas une question. Alors, je pense que c'est ce que la personne veut dire. Oui, je n'ai pas parlé des attestations fournisseurs parce que j'avais qu'une heure et j'ai largement débordé en plus. mais l'attestation fournisseur, en fait, si vous êtes un transformateur de l'Union et que vous incorporez dans votre produit des composants qui viennent de l'Union européenne, vous avez intérêt à leur demander des attestations à vos fournisseurs. Votre fournisseur italien ou allemand. Des attestations comme quoi le composant en provenance d'Italie ou d'Espagne est bien espagnol ou italien parce que comme ça, en cas de contrôle, vous aurez la preuve que non seulement la transformation est suffisante mais qu'en plus, les produits que vous avez incorporés sont originaires de l'Union européenne. Le fournisseur espagnol vous a certifié, vous a attesté que son produit était espagnol, donc Union européenne, donc vous répondez aux conditions. Pourquoi quand on est exportateur agréé, n'obtient-on pas automatiquement le statut d'exportateur enregistré ? Parce que ce n'est pas les mêmes pays. sur votre CERFA exportateur agréé, vous allez mettre peut-être Tunisie ou Suisse sur votre REX, vous allez demander Japon, Canada, ce n'est pas les mêmes pays. Tous les pays ne sont pas passés dans REX et on vient même de voir que même les pays qui sont passés dans REX ne sont pas encore prêts à être REX. donc ce n'est pas pour tout de suite. L'idéal c'est d'avoir les deux. L'idéal c'est d'avoir le statut E-A, le statut REX et de jongler entre les deux pour l'instant malheureusement. Pour l'instant, l'ensemble du monde n'est pas informatisé REX. J'ai une dernière question Anne, mais bon, elle a plus ou moins été traitée déjà, mais bon, je l'ai dit tout fort quand même. Est-il obligatoire d'avoir le statut d'exportateur enregistré pour le GSTAM ? Les marchandises peuvent-elles être bloquées sans ce statut à destination ? Là aussi, c'est une question de droit. Alors, la marchandise est bloquée, la marchandise ne sera bloquée que si les droits de toile ne sont pas acquittés. REX, REX est obligatoire. Oubliez-nous. Après, vous pouvez très bien exporter sans le REX, mais à ce moment-là, à l'arrivée, taux de droit de douane appliqué, c'est le tarif extérieur commun. Donc, taux de droit de douane appliqué, mettons 20 %, c'est ce qu'on a vu, là, on a vu. L'importateur vietnamien va payer 20 %. Par contre, effectivement, s'il refuse de payer, c'est 20 %. Parce que dans vos discussions, vous lui aviez dit, ah mais non, vous lui aviez dit comment, marchandise union européenne, taux de droit de douane à 0 %. Oui, mais si vous n'êtes pas REX, la déclaration en douane à l'arrivée, elle ne va pas mouliner 0 %. La déclaration à l'arrivée, sans le numéro REX, elle va mouliner 20 %. Et la douane vietnamienne, elle va demander à l'importateur de payer les droits de douane. Si l'importateur ne paye pas les droits de douane, effectivement, la marchandise est bloquée. Mais en fait, c'est un mauvais terme. La marchandise, elle n'est pas bloquée, elle est juste bloquée parce que, en fait, l'importateur, il ne paye pas les droits de douane, mais d'un autre côté. Moi, je le comprends, l'opérateur, parce que la discussion commerciale, elle a été faite sur une base de 0 %. Voilà. Sauf que vous n'avez pas pu remplir votre part du contrat, vous n'êtes pas enregistré dans REX, donc vous n'avez pas exporté à 0. Voilà. Mais, j'en profite. Quand votre transitaire vous dit marchandise bloquée en douane, surtout, avant de nous contacter, vous vous faites bien préciser se bloquer en douane. Vous demandez un mail de votre transitaire qui explique ce blocage parce que, souvent, on nous dit la douane bloque, la douane bloque. Non, ce n'est pas 9 cas sur 10, ce n'est pas la douane qui bloque. D'accord ? Donc, vous nous contactez s'il y a un blocage, vous nous contactez mais surtout, demandez une explication mail à votre transitaire pour que nous, on puisse, entre guillemets, débloquer. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Écoutez, ce que je voulais dire, déjà, vous dire un grand merci, Anna, pour cette présentation. Rappelez aux personnes que, bien sûr, je vous ai dit, vous avez un conseil technique et réglementaire dans chaque territoire, chaque département de retour. N'hésitez pas à le contacter. bien sûr, la douane régionale est là aussi à votre écoute, sans problème. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'une fois que ça sera terminé, vous allez recevoir directement sur votre boîte mail un questionnaire de satisfaction qui a été généré lors de la création du webinaire. Merci de consacrer une ou deux minutes à le remplir. Et puis, vous parlez de trois webinaires Brexit qui ont été programmés, qui vont se dérouler sur le mois de novembre. Si vous êtes concerné soit par les ventes soit par les achats au niveau de ce pays qui va donc quitter l'Union européenne, sachez qu'il y a un webinaire le 17 novembre au matin, un autre le 18 novembre au matin et un autre le jeudi 26 novembre après-midi. Il vous suffit d'aller sur le site de Bretagne Commerce Internationale, de cliquer dans l'agenda et vous avez accès à toutes les réunions à venir et même les passées d'ailleurs au cas où vous voudriez regarder quelques webinaires passés puisqu'ils sont tous enregistrés, y compris celui-ci. Je pense que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas, vous avez nos coordonnées et n'hésitez pas à frapper à la porte de votre système. Vous avez toujours un conseiller BCI Territoire qui s'y trouve aussi bien Ilé-Vilaine, Côte d'Armor, Finistère, que Morbillon. On reste à votre disposition. J'espère que qu'on a répondu à votre attente. Sinon, effectivement, c'était un petit peu court. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, vous n'hésitez pas. Je vous souhaite un bon appétit et puis, j'allais dire, une bonne fin de journée et puis, je vous dis à bientôt peut-être pour les webinaires Brexit. Merci encore Anne et puis à l'heure. Merci, merci Pascal. Merci à tous de votre attention et à bientôt pour les webinaires Brexit. Brexit. Merci. Merci à tous. Merci à tous.